Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est moi qui vais vous donner le cours aujourd'hui. Je suis Eva, je travaille au Centre Swiss Body Pilate. On va commencer avec un travail d'abord assis, ensuite on va se mettre debout pour travailler principalement debout. Donc vous le savez déjà, pour ceux qui ont déjà pris des cours avec nous en live, c'est qu'on ne fait pas de cours couché, parce qu'on ne veut pas avoir de mouvements mauvais au niveau de la nuque. Souvent de regarder un écran en faisant des mouvements, ce n'est pas bon au niveau de vos cervicales. Donc nous on a décidé de continuer avec un travail uniquement debout pour tout ce qui est cours en ligne. Donc moi de temps en temps je vais me mettre probablement de profil à la caméra. Vous simplement restez de face pour me voir, c'est pour vous montrer au niveau de la posture, qu'est-ce que je vous demanderai. Mais restez bien de face, ne mettez-vous pas de profil, ne faites pas de faux mouvements au niveau de la nuque. Et si à certains moments vous vous sentez fatigué, mettez-vous simplement sur vos deux pieds et faites des petits pliés tendus avec les genoux en restant droit. Je vais vous montrer plus tard comment faire. Voilà, donc ne forcez pas quoi que ce soit, faites à votre rythme. Moi je vais essayer d'instaurer un rythme, essayez de me suivre. Si ça ne va pas, reprenez votre souffle et simplement, voilà, vous reprenez quand vous vous sentez bien. Donc on va commencer assis par terre. Je vais me reculer, j'espère que vous avez déjà préparé votre bâton. Moi c'est un bâton un peu grand, parce que je n'ai pas de bâton pour un balai. Mais voilà, c'est tout ce que vous avez, un bâton pour un balai, un swiffer, peu importe, tout passe. On va se mettre donc assis. Voilà. Donc ici, vous allez déjà venir poser le bâton à côté de vous. Vous allez tendre vos jambes devant vous. Si vous avez besoin de mettre un coussin en dessous du bassin, parce que cette position, elle est inconfortable avec les jambes tendues, ça va vous surélever un petit peu, vous vous sentirez mieux. Sinon, pour les personnes qui sont à l'aise, vous restez assis par terre. Vous mettez vos deux mains ici sur les rotules de vos genoux. L'idée, ça va être de ne pas bouger les genoux. Donc de garder bien les rotules face au plafond ou au ciel pour moi, puisque je suis dehors. Et on va venir commencer avec des cercles, avec les chevilles et les pieds. L'idée est de faire de grands cercles, donc d'aller bien à l'intérieur avec les pieds. Ensuite, vers vous en fléchissant, à l'extérieur et allonger les chevilles encore. Les rotules, on l'a dit, elles ne bougent pas. Donc on n'a pas de rotation au niveau des cuisses, juste au niveau des chevilles. On va encore en faire deux. Un et deux. Et on va aller dans l'autre sens. Extérieur, intérieur. Toujours nous faire de grands cercles, avec la plus grande amplitude possible. Pensez à bouger les chevilles, mais aussi vos orteils. On est à quatre. On en fait encore deux. Et cinq. Et un du dernier, six. OK. Maintenant, vous allez ramener les pieds un peu plus l'un vers l'autre, pour que vous ayez les pieds alignés avec les articulations de vos hanches. La largeur de vos bassins, de votre bassin, c'est la largeur là où bouge le fémur dans le bassin. Mais c'est environ la largeur de vos oreilles. Souvenez-vous bien de faire de largeur. On va en parler pas mal au niveau, pendant le cours. Vous avez les chevilles allongées, avec les pieds pointés. Je vais me mettre de profil. Restez bien de face. Donc voilà, on est ici avec la cheville très allongée. Et on va venir fléchir les orteils, et ensuite fléchir la cheville. Allongez la cheville au maximum, et allongez les orteils au maximum. Et encore. Orteils, cheville, cheville, orteils. Et encore. Orteils, cheville, cheville, orteils. Et on va jusqu'à huit. On est au quatrième. Les orteils viennent vers vous. La cheville fléchit. Les talons restent sur le sol. Allonge la cheville. Et ensuite, allonge les orteils en pensant aller loin. Et encore. Trois fois. Et encore. Deux fois. Et encore. Une fois. Ok. Cette fois-ci, on fait ce qu'on appelle picking the cherry. Donc vous allez garder les chevilles longues. Et vous allez tirer ensuite. En fléchissant la cheville, les orteils restent longues. Et vous fléchissez le pied. Vous allongez la cheville, vous allongez les orteils. Picking the cherry. Donc ça veut dire que c'est comme si vous imaginez une petite cerise que vous attrapez comme dans la paume du pied. Puis là-dessous, vous la tirez vers vous. Et fléchissez les orteils. Et encore. Allonge. Et tire. Flex. Et encore. Allonge la cheville. Allonge les orteils. Tire. Dans cet exercice, on essaie de garder les orteils le plus long possible. De ne pas les faire se crisper. Qui reste vraiment long. Pour faire travailler l'arche du pied. On en a encore deux. Flex. Et on en a encore un. On va dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est comme si vous attrapez la cerise dans l'arbre. Et vous voulez la planter dans le sol. Ensuite, vous ramenez les orteils. Et la cheville attrape dans l'arbre. Plante dans le sol. Orteils qui reviennent. Cheville. Et encore. Tac. Allonge. Orteils qui reviennent vers vous. Fléchissez la cheville. Et attrape la cerise. Allonge. Orteils. Et hop. Et encore trois fois. Allonge. Et reviens. Chaque fois que vous allongez, je cherche d'aller loin. Allonge cette partie ici du pied. Et reviens. Encore deux fois. Et reviens. Une toute dernière fois. Et reviens. Je vais me remettre de face. Vous allez plier vos deux jambes. En cherchant de garder les genoux ensemble. De là, vous allez créer un pont sous vos pieds. En ramenant les orteils vers le talon. Et on va essayer de soulever la boucle en terre. Ensuite, on fait cinq petits tapotements qui ouvrent les pieds. Quatre. Cinq. On allonge. Et on revient. Et encore. Petit pont sous le pied. Les orteils restent longs. Trois. Et allonge. Et reviens. Et encore. Attire. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Allonge. Et reviens. On va jusqu'à six. Tac. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allonge. Et reviens. Encore. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allonge. Allonge. Allonge bien les orteils dans le sol. Et essaye de ramener les pieds en les pressant dans le sol. Comme si vous êtes dans le sable et que vous voulez ramener une montagne de sable entre les deux pieds. Encore une fois. Allonge. Et reviens. On va dans l'autre sens. On ouvre les pieds. On crée le pont. On garde les pieds ouverts. Et on revient en cinq petites tapes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allonge. Et encore. Le pont. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Et encore. Et on ramène. Crée vraiment cette voûte sous le pied. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et allonge. Et encore trois. Tac. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Et encore deux. Ouvre. Tac. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Et encore un. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Prenez votre bâton, vous le mettez devant vous, vous vous levez gentiment, vous remettez vos pieds, ce qu'on a dit au niveau de la largeur de l'articulation, les hanches, les deux pieds sont en parallèle, vous gardez les genoux légèrement fléchis et vous venez dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser. Ok, le bâton est devant vous, ok. De là on va penser aux spirales, donc on a l'appui sur l'avant du pied, toujours un peu plus de poids sur l'avant du pied que sur le talon, on dit deux tiers du poids du corps sur l'avant et seulement un tiers sur le talon. Pense à cette spirale qui commence dans le pied, la voûte plantaire est soutenue, ensuite on a la spirale qui vient ici autour du mollet, autour du genou, elle vient sous le fessier, juste là, remonte le bas du ventre pour essayer de redresser le bassin. On a ce triangle du bas du ventre qui n'est pas en diagonale avec les fessiers vers l'arrière, ni poussé en avant, mais bel et bien vertical. On va juste travailler un petit peu la respiration. Donc, en pensant à la bruit sur vos pieds, les spirales dans les jambes, le bassin redresser, les bras sont le long du corps, l'arrière du bras ici est engagé, comme si vous tenez une petite feuille de papier juste sur le sel avec l'arrière du bras. Tiens-la gentiment. Vous allez inspirer sur quatre comptes et expirer sur quatre comptes. Quand vous inspirez, vous pensez à ouvrir deux éventails, un devant et un derrière aussi, qui va couvrir au niveau de la cage thoracique. Et à chaque expiration, vous allez penser à engager le plancher pelvien pour le lever, le ventre va s'aplatir, le sternum va lever vers le ciel et la nuque va s'allonger. C'est ce que vous avez travaillé avec Suzanne mercredi. On appelle ça la respiration magique, le magic breathing. On y va. Inspire sur quatre comptes, pense aux éventails. Deux, trois, quatre et souffle sur quatre. Un, deux, trois et quatre et inspire. Un, trois, quatre et souffle. L'encher pelvien, ventre, sternum levé, la nuque longue. Et encore deux fois, inspire, deux, trois, quatre et souffle. Deux, trois, quatre et encore. Inspire, pense à ouvrir l'éventail dans le dos aussi. Et souffle, ventre, rentre, sternum levé, la nuque qui s'allonge. Maintenant, on fait la même chose, mais essaye d'aller un peu plus vite en inspirant sur deux comptes et en expirant sur deux comptes à chaque fin de souffle. Cherche d'avoir les poumons complètement vidés de l'air pour chercher ce sous-vide. On y va, je respire avec vous. Inspire et souffle et inspire et souffle et encore deux. Inspire et souffle. La nuque s'allonge et inspire et souffle. Ok, vous allez continuer avec la respiration sur deux comptes, mais en tournant la tête d'un côté et de l'autre. Suis-moi à la voix, inspire, tourne la tête d'un côté. Expire, reviens de face. Pense à grandir quand tu reviens de face. Inspire, tourne l'autre côté. Regardez derrière l'épaule. Et expire, grandis. Et encore, inspire. Expire et souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Deux de plus, inspire. Et souffle. Grandis chaque fois que vous revenez avec le regard de face. Et dernière fois, inspire. Et souffle. Maintenant, on va faire un demi-cercle. En inspirant, tu comptes jusqu'à quatre. Tu tournes la tête d'un côté. Deux, trois, quatre. Et en soufflant, tu vas penser à glisser le menton le long de ta clavicule jusqu'à l'épaule opposée. Inspire, reste. Gonfle tes poumons. En expirant, rentre le bas du ventre. Et baisse le menton comme si tu veux glisser une petite bille le long de tes clavicules jusqu'à redresser le regard au-dessus de l'autre épaule. Inspire. Et souffle. Baisse gentiment le menton. Laisse la nuque s'allonger. Et redresse. Et encore, inspire. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre, cinq, six. Deux de plus. Reste en inspirant. Et souffle. Deux, trois, quatre, cinq, six. Dernière fois. Pardon, c'était quatre. Et un, deux, trois, quatre. Bien avec la tête de face. Et ici, on pense à lever l'oreille en direction du plafond en gardant l'épaule basse pour créer de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Restez là et faites deux respirations en inspirant sur quatre. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Inspire. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Regresse gentiment la tête. Et va de l'autre côté. Pour avoir un stretch un peu plus fort, vous pouvez tirer la main opposée, celle-ci, vers le sol. Inspire. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. En pensant à lever le vent. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Et reviens. OK. On continue avec cette respiration sur quatre. Et on va faire un roll down. Puis remonter. Un deuxième. Remonter. Le troisième, vous attrapez votre bâton dans les mains. Et on remontera. On y va. Inspire. Pense à ouvrir les deux éventails. Souffle. Quatre pompes pour descendre. C'est assez rapide. Enroule la tête. Enroule la cage thoracique. Enroule le bas du dos. Enroule le bas. Inspire. Reste. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois. Quatre. Et inspire. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Et inspire. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Et dernière fois, on attrape le bâton. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Reste en bas. Prends le bâton dans tes mains. Et remonte. Deux, deux, trois, quatre. Super. Continue avec cette même respiration. Prends une grande inspiration. Deux, trois, quatre. Et en soufflant, on te bat ton haut au-dessus de tes épaules. Et en inspirant, redescend. Deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. Et encore. Un, deux, trois, quatre. Et souffle. Deux, trois, quatre. C'est toujours la même respiration. Chaque fois qu'on expire, on engage le bas du ventre. Plancher-t-elle vient bas du ventre. Le nombril rentre. Le sternum lève la nuque. S'allonge. Et encore. Et souffle. Deux, trois, quatre. Et inspire. Deux, trois, quatre. On en fait encore. Deux, deux, trois, quatre. Et inspire. Deux, trois, quatre. La tombe vite, c'est de travailler la roue de l'homoplate. La pointe de l'homoplate vient sous l'aisselle. Et ramène. OK. Vous allez venir mettre vos deux pieds collés l'un à l'autre. On a les talons légèrement espacés. Pour avoir le pied bien en parallèle. Et c'est le deuxième orteil qui doit être absolument parallèle. Vous allez amener le bâton devant les épaules. En le tournant avec les deux mains. Et on va travailler la rotation au niveau de la hanche. Donc vous allez inspirer cette fois-ci sur deux comptes. Et expirer sur deux. Chaque expiration, on va venir tourner les jambes en petit V. Chaque inspiration, on les ramènera en parallèle. On en fait huit. On y va. Inspire sur deux. Et souffle. Inspire, reviens. Et souffle. Chaque fois que vous revenez en parallèle, grandis. Et chaque fois que tu souffles pour tourner en petit V, pense à utiliser les souffles et c'est l'intérieur des cuisses. Et reviens. Et encore. Souffle. Gardez bien les genoux tendus, les rotules levées. Et souffle. Inspire. Ouvre les deux éventiles. Souffle. On en a encore deux à faire. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Reviens en parallèle. On part dans les plis étendus. Relevez, descend. Vous allez souffler pour plier. Inspire, tend les jambes. Expire, remonte. Relevez. Et repose les talons. On en fait huit. Deux comptes pour inspirer. Deux comptes pour expirer. Et. Chaque fin de souffle, les poumons sont sous vide. Le sternum est levé. La nuque est longue. Quand vous levez vos bras, pense toujours à la roue de l'homoplate. Et. Inspire, vous le pousse. Inspire pour tendre les genoux. Souffle, relève. Et descend. Dernière fois. Reste en haut. Maintenant, inspire sur un pour descendre un peu les talons. Expire sur un pour relever. Et. Trois. Et. Cinq. Et. Six. Et. Sept. Et. Huit. Pose les talons. Ramène les bras devant les épaules. Tourne de nouveau les jambes. On peut tirer depuis les fesses. Serre le haut de tes intérieurs cuisses ensemble. Et on y va. Souffle. Inspire. Tend les jambes. Souffle. Monte. Inspire. Descends. Et. 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 C'est vraiment important que vous tendiez vos genoux avant de lever les talons. et de les garder tendus en posant les talons. On est au troisième. Quatrième. Et. Quatre de plus. Souffle. Inspire. Et. Et. Encore. Deux de plus. Souffle. Grandis. Inspire. Tend les jambes. Monte. Et. Descends. Dernière fois. Et. Remonte. Reste en haut. Inspire sur un. Et. Expire sur un. Pense à serrer sous les fessiers. Chaque fois que tu lèves les talons un peu plus haut. Comme si c'était fesses quittaient la remontée. Hop. Encore trois. Encore deux. Encore un. Et. Repose. Mets les bras devant les épaules. Gardez les orteils où ils sont. Et remets les jambes ici en parallèle. On repart. Souffle. Deux comptes. Inspire sur deux. Souffle. Lève. Et. Descends. Et encore. Bien. Et encore. Tac. Allonge les jambes. Monte. Et descends. Chaque fois que vous tombez les jambes. Pense au triangle du bas du vent. Qui doit être absolument vertical. Quatre de plus. Le triangle vertical. Lève le bas du vent. Utilise le sous-fessé pour redresser ton bassin. Encore deux. Et. Encore un. Et. Reste en haut. Et ça en compte un. Souffle-monte. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Comme si tu presses les talons dans le sol pour redescendre. Le bâton devant les épaules. Utilise le sous-fessé des intérieurs cuisses pour tourner tes jambes de nouveau en petit V. Et on repart. Chaque fin de souffle, les poumons sont sous-vides. Tu te sens solide. Et. Solide, mais grand. Long. Et. Quatre de plus. Trois de plus. Tends les genoux. Lève les rotules. Monte. Garde les genoux tendus. Descendre les talons. Et encore. Dernière fois. Reste en haut. Descendre remonte. N'oublie pas la roue des omoplates. Et. Quatre. Cinq. Les omoplates sont descendues dans le dos. La pointe de l'omoplate sous l'aisselle. Et encore. Dernière pause. Ramène. Reviens en parallèle. On repart tout de suite. Et monte. Et encore. Souviens-toi le poids du corps. Il reste toujours un peu plus sur l'avant de tes pieds. Même quand les talons sont posés au sol. On est toujours prêt à lever les talons. Et le corps n'est pas surpris. Trois de plus. Et. Presse les talons dans le sol à la descente. Crée des résistances imaginaires. Dernière fois. Reste en haut. Et petit. Le triangle du bas du ventre. Il doit être vertical. Et. Cinq. Six. Sept. Huit. Pose les talons. Redescend le bâton. Sous les fesses. Pour ramener les talons ensemble. Les jambes sont tendues. Et on y va. Et. Et encore. Profite du moment où tu descends le bâton pour ouvrir tes clavicules. Et. Quatrième. Tends les jambes. Cinquième. Et. Sixième. Comme si tu veux une pause photo avant de descendre. Et encore deux. Encore un. Petit pulse en haut pour le prochain. Et. Reste. Et. Descends et remonte. Un. Deux. Même là. Tu cherches le sous vide à chaque fond de souffle. Encore quatre. Trois. Deux. Et un. Repose. Reviens en parallèle. On a un petit espace entre les talons. Mais les gros entailles sont ensemble. Et hop. Et relève. Et. Quand tu plies les genoux, la colonne elle s'allonge. On ne s'affaisse pas. Et encore. Quatre. Deux. 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 Les genoux avancent vers l'écran quand on plie. Ils ont toujours un petit espace entre eux. On n'a pas les genoux collés ensemble. Deux. 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 Un peu plus. Les clavicules. Et pensez à la roue de l'homoplata. Et un. Et deux. Sers sous les fesses. Trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Et sept. Et huit. Et stop. Ok. Premier bâton. Mettez-le derrière les fesses. Et reculez un pied derrière vous. En ayant la jambe devant. Fléchis. Donc si je veux mettre au fil. Ça donne ça. L'idée ici c'est de pousser le talon arrière. Dans le sol. Pour sentir un stretch au niveau. Ici du mollet. Ça peut aussi tirer dans l'arrière du genou. Avec l'aide du bâton. Vous allez mettre juste sous les fessiers. Et vous allez pousser le bassin en avant. En essayant encore une fois. De le redresser. Donc utilisez le bas des abdominions. Pour lever l'eau du pubis. Vers le lit. Si vous ne sentez aucun stretch. Vous pouvez reculer encore un tout petit peu plus le pied. Et décidez bien de presser le talon dans le sol. Respire en comptant quatre. Pour inspirer. Et quatre pour expirer. Inspire. Ouvre tes deux éventails. Et quand tu souffles, l'engagement de planche. Et bien le ventre. Lève le sternum à long de la nuque. Encore une fois. Et souffle. Ramenez les deux pieds ensemble. Et faites pareil avec l'autre pied. Recule l'autre pied. La jambe avant est fléchie. Le genou ne part pas sur le côté. Ni à l'intérieur. Ni à l'extérieur. Presse le bâton contre les hanches. Aide-toi de ça. Pour presser tes hanches en avant. Mais sans juste plier la jambe. Mais plutôt en pensant à lever le pubis vers le nez. Donc le bassin va comme tourner. Yes. Et ici on respire. Inspire pour quatre. Expire pour quatre. Inspire pour quatre. Expire pour quatre. Une dernière fois. Ramenez vos deux pieds ensemble. On garde le bâton. Ici derrière. Et on va commencer avec une jambe devant. Je vais sortir ma jambe droite. Pour être correct par rapport à moi. Vous sortirez votre jambe gauche. Donc. Les orteils collés ensemble. Petit espace entre les talons. Inspira dans les jambes. L'appui sur l'avant du pied. Plus que sur les talons. Sors la jambe gauche pour vous. Et alignes-la devant le nez. Voilà. En inspirant. En inspirant. Vous montez la jambe. En expirant. Flex le pied. Et cherchez de comme presser la jambe. Contre celle-là. Inspire pour deux. Expire pour deux. Et. Trois. Et. Quatre. Et. Cinq. Six. Sept. Dernier. Huit. Amène la jambe devant. Garde la cheville longue. Tourne en petit B. Depuis la hanche. Et reviens en parallèle. Souffle. Tourne. Prends le temps. Deux comptes quand tu souffles. Un compte pour revenir en parallèle. Deux comptes pour revenir en parallèle. Et. Souffle. Et reviens en parallèle. Et. Quatre. Et. Cinq. Rien ne bouge au niveau du bassin. C'est que dans l'articulation de la hanche. Six. Deux de plus. Sept. Le haut des intérieurs puisse toujours serrer ensemble. Reste ton petit B. Vois si tu arrives à lever la jambe un peu plus. Flex le pied. Et resserre-la contre l'autre. Et inspire. Et serre. Et. Inspire. Un. Deux. Expire. Un. Deux. Inspire. Un. Deux. Plancher. Pelle vient. Vente. C'est un homme nu. Créer. Encore trois. Encore deux. Encore un complet. Reviens avec la jambe devant. Sois sûre que sur ta jambe, tu as l'appui sur l'avant. Du pied et petit cercle. Et un. Et. Le bassin ne bouge pas que la jambe. Sept. Et huit. Et dans l'autre sens. Expire dans l'ouverture. Trois. Quatre. Et cinq. Et six. Sept. Et huit. Reviens en parallèle. Ramène la jambe. Sors tout de suite l'autre. En bon appui sur ta jambe gauche. Sors la jambe droite devant. Pied poing. Aligné devant le nez. Inspire. Deux comptes. Expire. Deux comptes. Et. Chaque fois que tu ramènes ta jambe, pense à presser ton bassin un peu en avant. En levant le ventre et en serrant les fesses. Et quatre. Et cinq. Et grandis. Six. Et sept. Et dernier. Huit. Reviens. Et tourne. Un. Deux. Reviens. Un. Deux. Le poids du corps est sur l'avant du pied. Et reviens. Et encore. Et. Le genou de la jambe de terre est tendu. Quatre de plus. Pense à lever la rotule. Le bassin est fixe. Deux de plus. Reste ton petit bain. L'oeil un peu plus haut. Et serre. La jambe est toujours devant le nez. La laisse pas aller sur le côté. Et. Quatre. Inspire. Un. Deux. Expire. Un. Deux. Et encore. Et six. Et sept. Dernière fois. Huit. Gardage en devant. Petit sec. Et un. Levant. Et cinq. Et six. Et six. Encore deux. Et sept. Et huit. Va dans l'autre sens. Et un. Et deux. Sous. Quand tu vas à l'extérieur. Et. Et six. Continue. Tors la jambe d'appui. Sept. Et huit. Et reviens. OK. En le bâton ici. Lis les deux jambes. Avec ta main. Attrape le coup de pied. Du pied gauche. On garde les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et on cherche de nouveau de redresser le bassin. En amenant l'autre du pubis vers le nez. Et en serrant sous l'efface. Les deux genoux sont pliés. Grandis. On doit sentir un stretch sur l'avant ici de la cuisse. Respire. Chaque inspire. Ouvre l'éventail dans ton dos. Change de jambe. Mets les deux pieds ensemble. Change le bâton de main. Lis les deux jambes. Attrape le pied dans la main. Redresse le bassin. Les sous-fessiers sont très actifs. Tu dois sentir ton bas du ventre et tes fessiers travailler. Laisse les pas être abandonnés. Inspire en ouvrant tes éventails. Expire en grandissant. Encore deux respirations. Encore une. Remets les deux pieds ensemble. Prends le bâton dans tes mains. Devant les épaules. Vous allez plier à nouveau les deux jambes. Je vais sortir ma jambe droite. Vous sortez la gauche et vous venez pointer le pied derrière. Je vais me mettre profil. Restez bien de face. On a les deux genoux pliés l'un à côté de l'autre. Grandis. Et en soufflant sur deux comptes, tu vas amener le pied vers la fesse. Et en inspirant, tu pauses. Et inspire, pauses. Chaque fois que le pied vient vers la fesse, il faut que tu essaies de lever un peu plus ton bras du ventre. Et c'est un peu plus tes sous-fessiers. Pour garder le bassin fixe. Et encore. Deux de plus. Un de plus. Je fais la même chose avec le pied qui flexe. Et pointe au sol. Un, deux. Un, deux. Et. Allez, lève-moi le ventre. Et. Encore deux. Et. Maintenant, on combine. Pointe et flexe et allonge. Et. Pardon, je me suis trompée. Pointe à bord. Flexe et allonge. Et encore. Pointe. Flexe et allonge. Trois de plus. Et. Et dernière fois. Et reviens. Ça met les deux jambes ensemble. Et on part avec l'autre jambe. Plie les deux jambes. Sors le pied droit. Et on y va. Que pointe. Et. Et. Inspire en ouvrant les éventails. Pensez à descendre tes omopâtes dans ton dos. Le genou de terre. Il est bien tenu. Laisse le pas faire des petits mouvements. Et encore. Trois. Et encore. Lève le ventre. Deux. Et encore. Un. La même chose. Pied flex. Et. Pointe au sol. Pointe au sol. Grandis. Et pointe. Et. Et. Et encore deux. Et encore un. Maintenant. Combine. Ne laissez pas me tromper. Et. Pointe. Flex. Et allonge. Et pointe. Flex. Et allonge. Et. Trois. Et. Quatre. Je n'y arriverai pas aujourd'hui. Et. Cinq. Et. Pointe. Flex. Allonge. Et. Pointe. Flex. Allonge. Dernière fois. Pointe. Flex. Et allonge. Ok. Très bien. Revenez de face. Posez le bâton. En le tenant dans votre main droite. Ramenez vos pieds gauche devant. En pliant la jambe d'appui. Flexez bien le pied. En tirant les orteils vers vous. Et depuis l'articulation de la hanche. Vous allez venir pencher en avant. Le dos reste long. Tirez bien les orteils vers vous. Réchissez la cheville. Et cherchez un stretch dans l'arrière de la cuisse. Qui peut aussi aller dans l'arrière du genou et dans le mollet. Tiens le ventre. Ne sois pas trop allé. Garde les abdominaux tenus. Et la colonne très longue. Et respire. Reviens. Ramenez les deux pieds ensemble. Change le bâton de main. Et fais avec l'autre jambe. Une jambe tendue devant soi. L'autre jambe pliée. Grandis-toi. Penche en avant. Pense à tirer les os des fessiers. Loin vers l'arrière. Garde la nuque très longue. Le dos est long. Vous pouvez même voir que le genou de la jambe de terre. La jambe qui est pliée est bien alignée avec ton deuxième orteil. Votre jambe est bien parallèle. Et on revient. Ok. On prend le bâton dans les mains. Choisis. On peut avoir les paumes des mains face devant. Ou alors comme ça. On va garder le bâton toujours en haut. Donc on va engager la roue de l'omoplate. Pour lever le bâton. Je vais sortir ma jambe droite. Vous sortez votre jambe gauche. Ok. On a un appui ici. Sur le pied. Sur le devant du pied. Sors la jambe. Compte deux. Compte pour expirer en ouvrant. Et deux. Compte en inspirant pour la fermer. Et encore. Inspire. Et. Inspire. L'inspiration, ce n'est pas pour relâcher. C'est pour serrer les jambes ensemble. Avec le haut des cuisses. Sous les fessiers. Et. Et encore deux. Et encore un. Reviens. Serre. Ouvre la jambe. Fais des petits pulses. Compte un. 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 Inspire. Souffle. Inspire. Trois. Quatre. Cinq. La jambe est bien sur le côté. Laisse la part avancer. Et. Encore un. Foim que le pied fait pareil. Un. Et. Deux. Déhanche pas. Tiens la fesse. Trois. Et ici c'est tenu. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Garde le pied point. Avance la jambe vers l'écran. Flex le pied. Recule là. Presse avec l'arrière cuisse. Vers l'arrière. Inspire. Avance. Et presse avec l'arrière cuisse vers l'arrière. Deux. Inspire. Et. 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 Cinq. Le triangle du bas du vent. Vertical. Six. Oublie pas ça quand ta jambe recule. Sept. Huit. Attention. On va revenir sur le côté. Petit cercle. Et. S'ouvrir l'arrière. Et. Trois. Magic breathing. Quatre. Et. Cinq. Six. Sept. Huit. Courage dans l'autre sens. Et un. Deux. S'ouvrir l'arrière. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Ok. Repose les deux pieds. Ouvre les pieds en petit V. Amène le bâton. devant tes épaules. Et ici vous allez plier les jambes en montant le bâton. Souffle. Inspire. Reviens. Et encore. Inspire. Allonge les jambes. Lève les rotules. Et. Inspire. Et. Et. Inspire. Et encore. Quatre de plus. Chaque fois le moment de sourire. Serre l'intérieur des cuisses. Et encore deux. Et encore un. Reste en bas. Et fais une petite bascule du bassin. Donc si tu veux emmener dans tes pieds, tu vas retomber. Et un. Et. Deux. Les genoux restent fixes. Et en arrière. Trois. Et. Quatre. Et. Et. Cinq. Et. Six. C'est tes abdos qui t'aident. Et les sous-faciers. Sept. Et. Huit. Garde le bassin fixe. Laisse les genoux un peu aller en avant et pousser vers l'arrière. Un. Et. Souffle. Inspire en avant. Souffle en arrière. Trois. Et. Quatre. Et. Cinq. Les talons légers sur le sol. Six. Sept. Huit. Reste avec les genoux ouverts. Et petit pulse. Deux. Souffle vers le bas. Magic breathing. Grandis quand tu glides. Six. Sept. Et. Huit. Retend les jambes. Ah. Mette le bâton devant. Super. Mettez les deux pieds ensemble. On part sur l'autre jambe. Tiens le bâton. Au-dessus de la tête en pensant à tes roues. Tend bien les genoux. Le poids du corps sur l'avant des pieds. Sors la jambe contre deux. Inspire, serre. Et. Inspire, serre. Et. Cinq. Six. Encore deux. Sept. Et. Huit. Reste la petite pulse. Un. Trois. Quatre. Cinq. Six. Regarde les émangs de la tête en bas. Huit. Pointe le pied, la même chose. Un. Deux. Trois. Tiens la fesse de la jambe. Appuie. Cinq. Six. La jambe est sur le côté, pas devant. Et. Huit. Avance. Et. Recule. Avance. Tombe bien ta jambe de terre. Et. Pousse en arrière. Et. Quand tu vas en arrière, pousse avec l'arrière de ta cuisse. Les neuf, les abdos. Et. En avant. Et en arrière. Quatre. Et. Cinq. Et. Six. Et. Sept. Encore un. Et. Huit. Encourage les petits serfs. Et. Souffle en arrière. Deux. Cinq. Dans les jambes. Six. Le poids du corps sur l'avant du pied de terre. Sept. Huit. Dans l'autre sens. Un. Regresse ton bassin chaque fois que tu pousses la jambe en arrière. Trois. Et. Cinq. Six. Sept. Et dernier. Huit. Pose le pied. Ouvre-les. Depuis l'articulation des hanches. Et pliez. Inspire ton. Et. Inspire. Allonge les jambes. Grande. Encore quatre. Augmente la spirale quand tu plies les jambes. Les genoux vont vers l'arrière. Deux. Deux. En mesure du bise, tu cherches à le lever vers ton nez. Reste en bas. Petit mouvement du bassin. Le même qu'avant. Fais-le salir un peu. Et redresse. Et. Et. De toute façon, les genoux sont fixes. Ne suivez pas se balader. Encore deux. Et huit. Les genoux que tu pousses en arrière en soufflant. Et en avant et en arrière. C'est un petit mouvement. Trois. Quatre. Et fait par là. Et pousse les genoux. Fesses et pousses les genoux. Et. Sept. Et. Huit. Tu vas aller vers le bas. Et. Petit ressort. Deux. Sur les genoux. Trois. Quatre. Le vent. Neuf. Quand tu plies. Cinq. Et tu grandis. Six. Sept. Huit. Sur les genoux. Et. Yes. Super. Prenez le bâton. Dans la main droite ici. L'autre main. Derrière la tête. Et vous allez venir ouvrir votre jambe gauche. Sur le côté. Avec. Le pied point. De là. Vous allez fléchir le pied. Venir tourner la jambe. En dehors. On va le faire lentement. Serre le haut des intérieurs puissances. Pointe le pied. Et revient sur le côté. Mais pense à légèrement pousser ta jambe en arrière. En redressant le bassin. Encore une fois. Lente. Souffle. Prends le temps. Flex. Prends le pied. Serre le haut des intérieurs puissances. Allonge. Et reviens. Maintenant un peu plus vite. Six fois. Et. C'est vraiment comme si tu cherches à serrer un coussin entre les deux cuisses. Et. Encore. Trois. Et. Deux. Et. La même chose derrière. Deux fois lentement. Flex le pied et la jambe tournant en dehors. Et tu viens serrer le haut des intérieurs puissances ensemble. Les deux jambes. Et reviens. Point parallèle. Et. La jambe de terre travaille. Et reviens parallèle. Un peu plus vite. Un peu plus rythmé. Un peu plus rythmé. Lève les abdos. Laisse pas partir ton bassin avec ta jambe. Garde le dos du pubis. Bien. Levez vers le nez pour avoir le bassin à la verticale. Avec ton triangle du bas du ventre. Et encore. Reste derrière. Petit pulse. Lève. Et reviens. Et. Jusqu'à huit. Quatre de plus. Le haut des intérieurs puissent toujours tenu ensemble. Des deux jambes. Encore deux. Encore un. Restant haut. Maintenant plie ta jambe d'appui. Le genou avance. N'esprit pas. Allez amateur. A l'extérieur. Et tend la jambe. Un. Et. Souffle. Deux. Inspire sur deux. Et expire sur deux. Et inspire sur deux. Et expire sur deux. Allez encore. Quatre de plus. L'interdiction se tenue ensemble. Encore deux. Restant du petit pulse. La jambe arrière. Et. Quatre. Et. Cinq. Et. Six. Et. Sept. Et. Huit derniers plis tendus. Et. Inspire. Un. Deux. Expire. Un. Deux. Et. Trois. Et. Et. Quatre. Et. Cinq. Et. Six. Et. Sept. Et. Dernier. Huit. Ok. Ramène la jambe. Pour les personnes qui savent trop, juste faites des petits rebonds. Pour les autres, hanche de main. Et on part tout de suite. Les deux pieds en parallèle. Tant juste le temps de sentir tes spirales de te placer. Grandis. Ouvre la jambe sur le côté. Le pied est pouvant. Tu amènes ta jambe devant en flexant le pied en la tournant en petit V. Inspire. Prends le temps. Et. Sous. Sends vraiment le haut de tes intérieurs des cuisses qui se serrent ensemble. Un peu plus rythmé pour six. Et. Pousse la jambe en arrière quand elle revient sur le côté. C'est la sensation de la pousser en arrière. Et. Encore trois. Et. Encore deux. Et. Encore un. La même chose pour aller derrière. Flex tout mon petit V. Prends le temps pour les deux premiers. Et. Inspire. Reviens parallèle. Tu veux sentir toujours ce ventre qui lève. Les deux fesses qui tiennent. Et. Reviens. Un peu plus rythmé. Et. Attention que le poids du corps reste sur l'avant du pied. Et. Encore trois. Et. Encore deux. Et. Encore un. Reste derrière. Petit pulse. Et. Un. Deux. Grandis-toi. Trois. Quatre. Tiens les deux fesses. Cinq. Celle-là aussi. Six. Sept. Et huit. Et plis. Un. Deux. Et. Deux. Et. Magic breathing. Et. Quatre. Et. Cinq. Garde bien ta jambe derrière toi. Six. Et. Sept. Et. Huit. Petit pulse avec la jambe arrière. Un. Deux. Sous quand tu lèves. Trois. Quatre. Cinq. Imagine que tu as un poids lourd sur la tête. Ta cuisse. Tu pousses en haut. Sept. Huit. Et plis. Et. Tiens. Et. Deux. Et. Trois. Et. Et. Cinq. Et. Six. Tends la jambe. Allez. Dernière fois. Sept. Et. Huit. Et reviens. Ok. Super. Prends le bâton dans les deux mains. Ouvre les pieds. Légèrement plus large que le bassin. Légis les deux jambes. Mette le bâton au-dessus de la tête. Légis les bras. Déplace le bâton. Juste. Ici. Sur le haut de ton homoplate. En poussant légèrement les coudes en avant. L'os du pubis. Tirez vers le nez. Les fesses engagées. Le bassin est fixe. Dix pulses. Dix pulses. Huit. Huit. Et ainsi de suite. Jusqu'à un. On y va. Inspire. Et reviens. Inspire. Ouvre tes éventails. Chaque fois que tu reviens. Magic breathing. Et. Cinq. Six. Sept. Huit. Deux de plus. Et dix. L'autre côté. Et deux. C'est comme si tu passes par-dessus quelque chose. Trois. Quatre. Et cinq. Quand tu reviens, tire ici. Six. Et tire. Sept. Huit. Deux de plus. Et dix. L'autre côté. Huit. Et. Le bassin est fixe. Et. Cinq. Six. Sept. Huit. Redresse bien ton bassin l'autre côté. Et un. Cinq. Six. Grandis. Sept. Huit. Jusqu'à six. L'autre côté. Et un. Commence toujours le souffle par le plancher. Fais bien qu'il est. Bien. Encore deux. L'autre côté. Et. Et. Deux. Et. Trois. Et. Quatre. Et. Cinq. Et. Six plus que quatre. Et. Et. Au-dessus. Au-dessus. Quatre côtés. Et. La conneulaine longue. Jusqu'à deux. Et un. Et deux. Jusqu'à deux. Et un. Et deux. Jusqu'à un. Un. Change de côté. Un. Et encore. Chaque fois change de côté. On est à quatre. On continue jusqu'à dix. Cinq. Six. Sept. Huit. Deux derniers. Et. Et. Distant. Les deux bras au plafond. Ramène le bâton devant tes épaules. Garde les jambes pliées fixes. Tu inspires. Dans tes éventails. Sur quatre comptes. Et tu souffles en gardant le bassin fixe. Tu vas tourner à gauche. Souvis. Inspire. Reviens de face. Et. L'autre côté. Les hanches restent face à l'écran. Il y a ton buste et ta tête qui tournent. C'est tout. Et encore deux. Deux. Et reviens. Et encore un. Deux. Trois. Quatre. Et reviens. Deux. Trois. Quatre. Ok. Ici on va baisser le bâton. Ramenez les pieds un peu plus ensemble. Parfait. Replace les épaules en bas. Tramplissez-les un petit peu. Relâche bien la nuque. Repliez vos deux jambes. Amène le bâton au-dessus de la tête. Plie les bras. Garde les jambes toujours fléchies. Je me mets de profil. Et penche en avant. Avec le dos très long. Penche en avant. Inspire. Reste. Quatre comptes d'inspire. Expire sur quatre comptes. Et redresse. Toi. Inspire sur quatre. Reste là. Face à l'écran. Expire. Planche épaules bien le ventre. La nuque reste longue. Penche en avant. Les jambes ne bougent pas. Pensez à avoir le dos en une planche. Inspire. Et souffle. Deux. Trois. Quatre. Inspire. Un. Deux. Trois. Quatre. Et souffle. Penche en avant. Deux. Trois. Quatre. Inspire. Reste. Deux. Trois. Quatre. Et souffle. Reste. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ne bouge plus. Regarde. Tu vas pencher en avant. Tu vas inspirer. Tu vas expirer. Levez le ventre. Et laissez le dos s'arrondir. En inspire, tu ne bougeras pas. Et en soufflant, tu vas revenir le dos droit. On va faire ce mouvement de colonne-là six fois. Je me redresse. On a les jambes pliées. On y va ensemble. Inspire. Et souffle. Penche en avant. Là, le dos est très long. Il est droit. Inspire. Reste. Expire. Tu vas emmener le nombril vers le ciel. Et tu vas laisser la tête aller entre les genoux pour faire le dos rond. Inspire. Reste. Inspirant ton dos. Et en soufflant, allonge ton dos. En tirant le sommet de la tête loin en avant. Inspire. Fond jusqu'à quatre. Expire. Le ventre. Deux. Trois. Quatre. Le dos est rond. Inspire. Reste. Et souffle. Allonge. Et encore. Inspire. Et souffle. Le nombril va vers le ciel. Ton os du pubis est tourné. Viens l'un vers l'autre. Inspire. Et souffle. Et allonge. Encore trois. Inspire. Et souffle. L'os du pubis est venu l'un vers l'autre. Le nombril va vers le ciel. Vide l'air. Inspire. Et souffle. Et allonge. Encore deux. Inspire. Les genoux sont toujours pliés. Et souffle. Le coccyx. Essaye même de venir vraiment ce que tu dises. Inspire. Et allonge. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Lève le ventre. Inspire. Là, tu vas rester le dos rond. Laisse le bâton redescendre vers le sol, vers tes pieds. Et garde le dos rond, les jambes un peu fléchies. Et gentiment, redresse-toi pour revenir debout. Ok. Les deux jambes, cette fois-ci, sont tendues. Largeur des articulations des hanches. Amène le bâton devant toi. Plie les bras. Et faites les rotateurs. Et en soufflant, tourne les bras depuis l'articulation de l'épaule. Reviens. Et encore. Et reviens. Le coude n'est pas trop en arrière. Il est toujours légèrement devant l'épaule. Et reviens. C'est le biceps qui va tourner vers le plafond. Même si tu peux un peu vers l'arrière. Priceps en avant. Et reviens. Et encore. Et reviens. Et encore. Et reviens. On en fait encore trois. Encore deux. Cherche de pousser les coudes loin de toi. Et encore un. Pousse les coudes loin. Et éloigne les homoplates de ta colonne vertébrale. Reste là. Pousse vers le haut. Et inspire. Plie en poussant les coudes loin sur les côtés. Et souple. Et reviens. L'homoplates descend dans le dos. Pour pousser les bras en haut. Trois. Large. Et quatre. Et reviens. Je pense que ton bâton est lourd. Tu dois le pousser en haut. Cinq. Et. Six. Large avec le dos. Large avec le coude. Et sept. Pousse les coudes loin. Dernière fois. Huit. Reviens ici. Tu as les bras devant. Baisse le bâton. Change. Tac. Derrière les fesses. Tiens-le avec les paumes des mains qui regardent l'écran. De là, on va ouvrir la poitrine. Et pousser le bâton vers l'arrière. Et on va revenir. Les deux pieds toujours en parallèle. Lève le sternum. Tiens le ventre. Chaque fois que tu souffles. Magic breathing. Et un. Et reviens. Et deux. Et reviens. Et trois. Et reviens. Pousse avec cette partie-là. Tu tombes à l'arrière. Je tombera en arrière. Quatre. Et. Ouvre la clavicule. Cinq. Et. Grandis. Et. Sept. Dernière fois. Reste derrière. Huit. Plie un peu les coudes. Le bâton revient vers les fesses. Et tend. Et. Et. Tend au maximum. Et va chercher avec le bâton moins de toi. Et. Cinq. Six. Sept. Dernière fois. Huit. Ramène le bâton contre. Et. Sous-fessiers. Juste en dessous des fesses. Et là, on va lever le sternum vers le ciel. En laissant le regard aller aussi vers le haut. On va faire ça trois fois. On va prendre une grande inspiration. Une fois sur quatre. Sous-fessiers. Plancher, pelvien, ventre. Quand tu penses au sternum, lève le gros de vrai. Laisse bouger le sternum pour lever. Et. Reviens. Deux. Trois. Quatre. Et. Sous-fessiers. Plancher, pelvien, ventre. Lève le sternum. Laisse aller le regard vers le haut. Mais garde la nuque longue. Et reviens avec le regard de face. Et encore. Plancher, pelvien, ventre. Lève le sternum. On va regarder quelque chose dans le plaf. Et reviens. Ok. Reprends le bâton devant. Calicule large. En quatre comptes, tu vas inspirer. En quatre comptes, tu vas expirer pour faire un vol. Regarde. Et on y va. Inspire. Deux. Trois. Quatre. Et souffle. Un. Deux. Trois. Quatre. Inspire dans ton dos. Trois. Quatre. Et souffle. Viens. Trois. Quatre. Et encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Utilise le bas du ventre pour ramener ton bassin vertical. Allez. Redresse le sternum avant la tête dernière fois. Et souffle. Inspire. Et souffle. Ouvre les clavicules. Pense à cette petite feuille de papier que tu tiens avec l'arrière du bras contre toi. Et gronde. Fais encore une fois le Magic Breathing juste en restant ici. Inspire. Souple. Lange les pelles bien ventre. Lève le sternum. Et allonge la nuque. Et voilà. Super. On pose le bâton à côté. On va juste finir avec un stretch pour les fessiers. Alors. Vous allez. De nouveau si vous avez besoin. Mettez un coussin sous le bassin. Si vous êtes plus à l'aise. Vous allez pour les personnes qui ont des douleurs dans les genoux. Vous allez venir. Prends le pied gauche. Le pied par dessus le genou. Opposé pour le poser ici. Au sol à côté. Avec cette main. On attrape le genou. On va le tirer vers l'épaule. Opposé. Pour sentir un stretch ici. Au niveau du fessier. Laisse tourner légèrement le buste. Et vraiment essayez de ramener le genou. Et l'épaule l'un vers l'autre. Tirez gentiment. Pour les personnes qui vont bien au niveau des genoux. Les deux pieds sont croisés. L'un devant l'autre. Pas croisés l'un devant l'autre. Vraiment l'un devant l'autre. Un pied qui est devant. Celui-là. Vous allez amener les deux mains. Loin dans la diagonale. Et laissez le torse penché en avant. Au-dessus du pied qui est devant. Respirez. Là aussi vous devriez avoir un stretch. Au niveau du fessier. Et si vous tirez les bras très loin. Vous pouvez même avoir un stretch au niveau du dos. Sur le côté. Inspire large en ton avantage du dos. Et souffle. Encore une respiration. Plus tu gonfles tes poumons. Plus le stretch augmente dans le dos. Posez gentiment. Change de jambe. Souciez au niveau des genoux. Tournez les deux jambes devant vous. Croisez l'autre jambe. Le pied à côté du genou. Avec la main posée au genou. Et à gentiment tirer le genou en direction de l'épaule. Descend le stretch au niveau du fessier. Respire. Pour les personnes qui vont bien au niveau des genoux. Souvenez-vous que le pied a été devant avant. On va aller là-bas. Maintenant je vais aller là-bas avec ce pied ici devant. On met les deux bras là. Et on se laisse pencher en avant. Prends l'inspiration. Plus tu penses à ouvrir ton éventail dans le dos. Plus normalement on sent un stretch au niveau du dos. En gonflant les poumons. Et souffle. Tirez vraiment les bras loin de vous. Et laissez les os des fessiers tomber dans le sol lourd. Revenez gentiment. Et voilà. Et voilà.